oh le belliciste qu'est-ce que c'est que ça il s'appelait catherine avant catherine de belliciste ouais qu'est ce que c'est ça et là après on a gagné c'est bien je pense que on se dirige vers une victoire ah bon on est à 20 il peut pas la gérer genre je crois qu'on est passé à 100% là c'est quand même bien moi je le trouve attend il faut passer le tour a few moments later je me dis si peu il le voit pas quoi en plus il a ça quoi ouais c'était tout celui-ci la réflexion était dure ouais c'était ah bah si il était à 6 et il mettait 8 non il était pas 8 8 parce que t'as créé 3 bêtes là il était 5 je crois qu'il était à 1 ah si parce que tu mettais ta truc ouais il y avait l'étal il y avait l'étal pile ah ben non parce qu'on pouvait pas si si il y avait l'étal pile si 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 c'est pas grave et il fallait regarder la carte qu'on gagnait parce que c'est une carte jumpstart ah pardon mais on l'a pas vu ah ben non hop je vous la montre t'as pas vu tu l'as pas entré après j'ai ouvert ça dans mon boxeur hop là c'est la fin de cette vidéo de boxing on va regagner une deuxième voilà ce qu'on va faire là ça a l'air bien l'idée est en bête de quête dans terreur c'est bien magic quand ça se passe comme ça c'est simple le jeu est simple ouais c'est simple les lignes de play sont simples tout est plus simple il a gagné plus un plus un donc du coup il gust chez le démon c'est bon ah comment ils font pour tout avoir comme ça mais il a tout lui c'est incroyable parce qu'il a joué avec huit cartes oh la la tu as pris un burphev du coup quand même rejata comme burphev là bah oui à quand t'as une 3-3 eh merde mais gros c'est passé direct c'est qu'il a aucune interaction mais genre il avait vraiment genre zéro interaction le mec mais d'habitude il ya un stop avant ces débloqueurs et un stop après putain et nous on raconte de la merde comme ça mais là vraiment il y avait un stop qu'il n'y a pas eu une erreur il devait être en mode de passer tant pis déso il se tâte hein ouais ça c'est que la main elle est vraiment pas c'est que c'est pas bon ça c'est bon signe pour nous ça ça sent bon moi je vous le dis tu as vu ce qu'il fait il a gagné ah non j'ai envie de chier je te jure mais non mais nous en plus on a joué ça on sait que ça fait pas ça il est temps de faire un appel à des experts je m'isole de ce monde je ne dois plus entendre c'est toi qui va jouer c'est parti à ce disfigure là reste un peu en travers ça lui permet de continuer la partie c'est vrai attention après là en l'état là si je cartouche qu'est ce qu'il fait fait voler l'alcéide et a gagné je crois juste là là disfigure pas ça c'est marrant je vais bloquer ça vole pas ça va deux au lui c'est bon je sais pas ce que c'est j'ai pas lu la carte mais je sais que c'est gentil qu'est ce qu'il fait y'a pas de problème vas-y au moment où je clique il me dit enfin non mais genre voilà en fait pourquoi on joue ça sert à quoi c'est vrai que c'était fini en fait plein écran bien sûr bien sûr bien sûr plein écran y'a pas de problème en plein écran c'était déjà en plein écran mais non mais voir nos caméras mais en immense bien sûr même passion a été fatigué voilà salut à on est bien on est venu et honnêtement ça passe je crois franchement est-ce qu'on a l'air ça va moi j'ai l'air engoncée j'ai un peu rougeâtre parce que j'arrive pas de me frotter le visage comme ça parce que j'entends l'heure il est comme ça dès qu'il ya une game en france je frotte alors que on veut plus et merci le moyen âge quand même interdit quoi enfin l'âge moyen quoi non mais je comprends tu vois ça donne plus de taf à tout le monde comme ça y est ok il n'y avait pas de chômage et pas de chômage dans les seniors que boulanger c'est pas genre boulanger c'est boulanger l'époque 80% d'alimentation des gens c'est du pain ah oui quand t'es réchiré tu nourris la nation quoi donc vraiment bouffer quand ils ont construit versailles il fallait en faire du pain mais ce qui m'avait donc ça bouffer quoi quand on t'est un petit peu intolérant au gluten bah dis toi que tu as de la chance à mais au moyen-âge j'avais pas d'intolérant au gluten y avait juste des gens qui mourraient très tôt c'était vie mort un ou l'autre et pas d'intolérant à le pain j'arrive pas ah bah c'est fini pour toi mais mange du blé c'est pareil avait plus rien je peux pas prendre mystique à la dispute en b1 c'est la situation où ton adversaire il fait le guin et te regarde en tant la carte comme ça et il attend tu vois et toi t'es là en mode et tu sens que l'adversaire te dit tu dégages tes cartes tu les reprends et moi moi je dégage pas je dégage pas je fais ok la pause à table il commence à faire ses trucs après il fait ok je concept ok je concept mais je veux te fatiguer un peu plus tu vois c'est important parce que t'as été véhément dans la proposition alors le guin s'il a pas été véhément dans la proposition mais je crois que je fais un peu ça moi aussi en mode il y a pas trop de molligan 3 fois littéralement si il a molligan mais c'est parfait ça ne faisant pas mention on aura éclaté ce mec en bonne et du fort il y a vraiment genre en mode c'est bon tu vois c'est exactement ce que je suis en tant que ça dégage pas bonjour salut Xen bonjour Xen je sais bien les gens polis il a même pas laissé résoudre quoi il a tout ou pas ou pas tout ah bah non je suis con s'il laisse résoudre il peut pas détruire donc il a vraiment tout lui hein arrête d'avoir tout ah mais en vrai il nous a laissé résoudre tout à l'heure ah non parce qu'on doit choisir j'ai rien dit je la ferme toi tu veux l'on a tout j'en mets un petit là il fait pareil moi je suis habité à spirale moi tu sais qu'en ce moment je triche à magic je mets plusieurs landes et je joue plusieurs tours donc à un moment en fait tu as dit ça vous dérange si je joue tous mes tours d'un coup j'en joue plusieurs dans le même tour et plusieurs d'affilé est-ce que ça vous va donc forcément mettre un lande par tour et poser des bêtes je sais plus faire quoi compliqué on lui coupe l'herbe sous le pied là on va sacrifier une petite chèvre ah bah le tour d'après c'est bon là moi je te dis je je sacrifie même l'ancêtre même l'ancêtre non c'est pas vrai je ferais pas ça le russi et on va voir un 5 5 on s'en fout un ancêtre voilà bah du coup tout son deck est bien et on a plus de cartes que le que lui en main est franchement jouer ce deck c'est meilleur d'acte franchement il est vraiment un roquel a joué en fait moi j'adore les monocolor où tu peux faire plein de choses différentes allez tue moi ça là ça dégage j'en veux pas dans mon paysage à moi les nuisibles là avec les petites ailes ça dégage oui tu la lis bien oui je peux faire l'arrivée du moustique avec ce micro c'est fou incredible deck merci beaucoup les gars donc du coup l enquête wizard c'est cool pensez à la remplir si vous avez deux secondes et cochez valetpl quand on vous demande quel streamer vous regardez si vous nous regardez bah là si vous m'entendez c'est que ou alors vous êtes vraiment là par hasard quoi ils font quoi les deux cons là c'est qui ça on peut land et shocks à son kite sale free builder deux autres marqueurs on récupère le truc dans notre main mais c'est insane mais quel insane value et ça vous l'avez vu chez valetpl les gars babababam incroyable parce que ça 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 vient de chez nous ça ça vient de là dedans les gars ça vient de là dedans et de là et là bas il est parti faire des pompes il n'en peut plus on a trouvé les boules de cristal les gars mais ça c'est quand on a un bon deck c'est ça là dessus parce que aussi les attaques là depuis tout à l'heure et font qu'à rêver mais oui je les tue pas elle fait des coups bien sûr c'est une araignée l'arrivée de l'araignée elle est agressive c'est toujours méchant une araignée je sais pas parce que moi j'ai peur du coup mais moi aussi est ce qu'elles sont vraiment méchante ou est ce qu'on a l'impression qu'elles sont méchantes de toute façon moi j'ai une théorie sur les araignées ouais ça a huit yeux huit pattes pas normal c'est forcément fait pour être agressif tu vois tu sais comment elles se déplacent tu peux pas avoir huit yeux huit pattes et ne pas t'en servir oui déjà elles ont des crocs genre si tu avais huit points tu ferais de la boxe bah l'araignée c'est pareil que des macogneurs que des macogneurs dans ma team normal merci beaucoup à hector the micecultor merci pour les huit mois d'amour pour le sub oui donc les araignées comment elles se déplacent bah oui elles marchent sur leurs pattes mais tu sais comment elles font bouger leurs pattes parce que je au casson j'ai perdu elles sont toutes petites oui elles n'ont pas le muscle elles n'ont pas le biceps c'est vrai que les pattes sont toutes petites il n'y a pas de bibi quoi en fait elles envoient du sang dans leurs pattes pour l'attendre et elles reprennent entre guillemets le sang pour la détendre comme un sexe et c'est comme ça comme un sexe et du coup c'est comme si elles avaient huit sexes et du coup elles marchent comme ça et quand j'ai appris ça j'avais pas la façon rigolote que tu as de le dire mais quand j'ai appris ça j'étais dégoûté tu vois genre vraiment c'est tu vois ils balancent leur sang comme ça pour pour avancer on en parle de ça quand même mais qui a un boucle exceptionnel on dirait pas genre un joueur de métal dans les années 2000 mec il joue mystical dispute en b1 qui tu es voya con dios un méchant t'es papier s'il te plaît on dirait pas quoi j'entends de métal dans les années 2000 et avec pas de barbe juste un bout comme ça énorme en pique et avec des petits cheveux comme ça en mode s'en fout ah pourquoi pas mais je sens cibler personne non non mais un archétype ne cible pas de toute façon tu as des potes métalleux je peux en parler du coup j'ai des potes qui écoutent ces fameux chant qui commence par le mec comme il catégorise comme il stigmatise je pense pas ça c'est juste pour triggerval il aime bien m'embêter à concéder il faut que je montre j'ai pas montré la première carte je suis bien obligé de montrer la deuxième ah il faut mais il peut ouvrir ancêtre de gargarotte là je crois pas non plus car carotte alors la carte carotte c'est selon vrai donne 100 goûts c'est le 4k à la carotte vous voulez du 4,40 non ça c'est le truc de la bourse le 4,40 un truc à paris bien décliné avec le cobit attention la rappel en vrai elle appelle juste ses enfants quoi elle les a fait au préalable mais elle les fait pas sur place elle a une réserve et elle les fait pas en live non non on fait des enfants live ça tourne de mal le stream de l'araignée non non elle les fait pas en live pas du tout la scène avec l'araignée d'ailleurs dans harry potter aragog c'est j'ai rarement vu un truc aussi flippant c'est vrai que c'est dans la nuit avec vous l'araignée qui passe partout mais de ouf à la le mec de fort baillard alors juste les araignées vont de part alors que la grille dit était là en mode c'était mon ami non mais ce n'est pas ton ami n'est pas possible non il était petit tu as donné deux souris à bouffer genre il pensait que c'était son ami mais pas du tout mais oui c'est vrai que la scène est flippante les enfants veulent bouffer aragog oui veulent bouffer agrid et elle elle dit non je leur interdit ah donc c'est vraiment mon ami quand même oui mais c'est elle c'est les enfants ils veulent bouffer et ça c'est à dire qu'à un moment aragog fait la sieste agrid il a ça va il dit putain c'est pas d'un ronel d'or on va bouffer tonton agrid tonton agrid c'est gueule tonton aujourd'hui quoi ça dégage quoi c'est ça qui est fou on 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 C'est parti !